On marche avec beaucoup d'idées, on a des idées, des concepts, des points de vue, des conclusions. Et toutes ces choses sont devenues très importantes dans la vie de tous les jours. Nous croyons devoir vivre la vie avec tout ça, pour pouvoir contourner les complexités qu'il y a devant les événements, devant les situations. Et ça fait que nous sommes subjugués constamment avec ce que nous connaissons. Ce que nous connaissons, ce que nous avons acquis, nous pose donc tous les problèmes, puisque nous devons agir selon une compréhension déjà mise en place. Cette compréhension est celle que l'humanité nous a laissée, est celle que nous avons acquise de nos expériences, de nos conclusions. Et tout ce que nous avons n'est que le résultat de ce que nous avons acquis, compris. On ne peut pas aller au-delà de tout ça si on ne réalise pas que ce sont des choses qui nous ont stagné. Et on est stagné avec tout ça. Il y a une ouverture vers quelque chose de bien plus grand. Mais ces choses plus grandes ne sont pas dans notre perception. La perception de ce que l'entendement peut suggérer, de ce que nous connaissons. Donc il faut savoir que toute cette connaissance est le résultat de ce que nous avons amassé, nous avons inclus dans notre mémoire. Et que là, il faut savoir que tout ça, ça a une limite. Mais tant que nous ne voyons pas la limite, tant que nous pensons qu'il y a une solution dans toutes ces choses que nous avons acquises, nous ne verrons pas la fin de tout ça. Ce sera toujours une perpétuelle répétition de ce que nous avons appris. Et il y en a des choses que nous avons apprises. Mais ce que nous connaissons, comparé à tout ce que l'univers est, l'information qu'il y a à avoir, elle est ridicule comparé à tout ce qu'il y a. L'univers, dans toute son information, nous est fermé parce que nous sommes prisonniers de cette petite connaissance de ce que nous avons acquis. Et nous n'allons pas voir plus loin. Nous voyons juste ce que nos désirs, nos perceptions nous permettent. La perception, la vue, le goût, l'odorat, la sensation, tout ça, ça fait partie d'un monde qui est palpable. Et à partir de là, nous vivons la vie. Tout ça, ça se passe à l'extérieur de soi. Ce n'est pas quelque chose qui est profond, puisque c'est juste à portée de vue, directement touchable, manipulable. Et on peut convoiter toutes ces choses pour les avoir, pour nous donner toutes ces sensations qu'on a besoin pour le corps. Le corps, lui, il est toujours en demande de ça. La sensation d'être bien, c'est quelque chose de vital pour chacun d'entre nous. Parce que le corps est en demande de sécurité, de choses qui font qu'on puisse jouir des sensations, des goûts, des couleurs et tout ça. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de satisfaction permanente. Il y a toujours quelque chose qui sera encore à vouloir prendre pour pouvoir être dans une zone de confort. Et cette zone de confort, justement, elle se détruit d'instant en instant. Parce que tout est éphémère. Tout le plaisir que tu peux avoir, le goût, les sensations, tout ça, ça vient et ça repart. Et comme tu penses que c'est ça qui fait ton bonheur, tu veux encore, toujours, et jamais il n'y en a assez. Mais qu'est-ce qu'il y a donc au-delà de ce regard extérieur que nous avons ? Parce que, ce que je veux dire, c'est que tout ce que nous avons à notre portée de main, c'est ce qu'il y a autour de nous. Le goût, tu sais, les sensations, la vue, tout ça. Mais ça se passe à l'extérieur. Et de l'extérieur, nous pensons amasser, depuis notre position, on cherche à amasser toutes ces choses pour pouvoir être bien. Mais, en sachant que toute chose qui vient de l'extérieur, c'est futile, c'est éphémère, et ça ne te remplira jamais, il faut comprendre qu'il n'y a rien qui ne pourra te satisfaire, te combler, qui vient de l'extérieur. Parce que peut-être qu'il n'y a rien à combler. Parce que cette sensation de manque, de vide, de tout ce qu'on se donne d'avoir, est peut-être ça, un éphémère, une illusion totale. Peut-être que ce sont des histoires qu'on se raconte pour pouvoir rester captivé par ça. Mais, au-delà de ça, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur, qui n'a pas besoin de... des sensations, d'être satisfait. Il y a déjà une satisfaction, déjà, qui est là. Il y a déjà quelque chose de complet, d'entier, qui n'est pas à compléter. Il est complet, il est là. Et... cette complétude ne demande rien. Elle n'est pas à combler, puisqu'elle est complète, elle ne demande rien. elle a besoin juste de s'extérioriser. La différence, c'est que toute notre vie, on a appris à ramener à l'intérieur ce que nous avons besoin. Mais là, on est en train de parler d'un phénomène qui est complètement le contraire. C'est qu'il y a la plénitude qui est déjà là, mais cette plénitude doit se manifester dans le monde, à travers toi, à travers ton être. Et cet être que tu es, si cet être est occupé avec l'action de remplir, l'action d'amasser, l'action de se satisfaire, alors cette plénitude ne peut pas exister. Et il n'y a rien qui passe à travers. Il y a un blocage comme si tout ce que nous avons pris fait résistance à la vie elle-même. Alors que la vie qui est en soi, parce que tout se passe en soi, il n'y a rien qui vient de l'extérieur, comme on disait tout à l'heure, c'est éphémère, ça n'a rien de consistant. Et tout est répété à chaque fois qu'on le demande, on en a envie. parce qu'il y a un sentiment de manque, d'incertitude, d'insatisfaction. Donc cette chose qui vient de l'intérieur, il faut qu'il soit libre, l'être soit libre de cette demande incessante de ce qui vient donner la satisfaction immédiate. parce qu'il y a une satisfaction de ce que le corps demande, de ce que nous cherchons à l'extérieur pour remplir quelque chose qui ne peut pas être rempli, puisque cette chose est déjà parfaite. Alors, c'est là que tout peut commencer. Tout commence pour celui qui a compris que ce qu'il veut est éphémère. Et quand c'est éphémère, il va souffrir parce que cette chose va disparaître. et quand cette chose disparaît, il veut encore plus. Donc, c'est un travail, une activité constante de la race humaine depuis des millénaires à faire exister les choses qui nous confortent, qui nous donnent du plaisir, qui nous donnent de la gaieté. parce que justement, nous n'avons pas contact avec ce qui est entier. Ce qui est entier est déjà là. Et ce qui est en soi, c'est l'existence de toute chose. La vie se trouve en soi. Il y a quelque chose qui veut se mouvoir, qui veut être créatif. Et ça se passe en soi. Donc, sortir de ce phénomène où on veut se satisfaire et passer au phénomène de donner, de ne pas s'occuper de celui qui veut amasser, mais juste sortir de cette identité intéressée qui veut accomplir pour elle une zone de confort. Et l'art, justement, de la liberté, de la vie. Et là, on rencontre une autre dimension. il y a une autre dimension où il n'y a plus rien à demander à personne. Il n'y a plus rien à vouloir de l'extérieur de soi. Tout est intérieur. À l'intérieur, il y a cette paisible qui étude qui fait que le corps se calme, le centre d'intérêt, s'agit et il y a une transformation qui se fait. Une métamorphose, même, je dirais, où on passe de l'action de prendre à l'action de donner. Et cette action n'a plus le centre d'intérêt. Il n'y a plus de centre d'intérêt dedans. Le centre d'intérêt est à sa vie. Il est transformé par l'activité qu'il va donner. Et c'est ça notre grand souci. C'est que nous n'arrivons pas à sortir de cet état où on veut amasser. On a peur de ne plus avoir. Parce que quand tu as peur de ne plus avoir, tu es figé à quelque chose qui doit se passer. Et tu seras dans l'activité de prendre. Mais quand tu donnes, il y a une quiétude, une joie d'être utile, d'être celui qui apporte un peu de bomb sur la difficulté de la vie. Tu vois ? Et la difficulté de la vie, justement, c'est toute cette activité humaine que nous avons où tout le monde cherche à regarder midi à sa porte, à prendre pour soi ce qu'il a besoin pour être satisfait. Et la difficulté est qu'on se bat. Il y a un rythme de compétition pour pouvoir acquérir le plus. Et dans ce rythme, on détruit la planète. Parce que tout ce qu'on veut pour se satisfaire vient de l'extérieur. l'extérieur, c'est quoi ? C'est notre planète, les forêts, la mer. Et c'est de là qu'on trouve le plaisir pour satisfaire le centre d'intérêt qui n'a jamais assez. C'est une peur. C'est une peur de ne pas exister. C'est une peur de ne pas être en sécurité. Et quand cette peur est transcendée par l'activité qu'il donne, alors il n'y a plus cette activité, il n'y a plus tout cet engouement dans la psyché de vouloir être satisfait. Il y a la joie de vivre. Et peut-être que c'est comme ça. que nous allons pouvoir exister ensemble sur cette belle planète. Mais chacun de nous, chacun d'entre nous, on doit apprendre à transcender cette attitude qui veut prendre par celle de donner. Parce qu'il n'y a rien à prendre. Tout ce qu'il y a à prendre est inutile et éphémère. Utile pour fonctionner mais éphémère pour être joyeux. d'amour. Sous-titrage